Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'écouteurs à conduction osseuse, les Actorshock R. Voilà, un produit qui permet d'avoir l'oreille la plus ouverte pour faire du support et tout. Notre troisième écouteur, on a le quatrième et le cinquième et après on fera notre top 5. Mais vous voyez que tous les écouteurs sont totalement différents. Allez, c'est un produit que moi j'ai acheté, j'en avait un que j'ai cassé, donc du coup j'avais racheté celui-là et vous avez vu peut-être sur mon autre chaîne GLG Review, j'avais reçu l'autre modèle sport et tout qui était de nouvelle génération, donc quand on parlera d'ancienne génération et de nouvelle, si vous voulez voir la review, je mettrai la fiche dans la description, éventuellement on mettra une petite fiche ici et on n'oublie pas. Découvrons un peu la boîte, j'aime bien acheter des boîtes, je devais être un char avant. Voilà, on a une jolie boîte avec nos écouteurs et tout, il y a un petit témoin, il y a un petit magnète, c'est pas mal. Dans la boîte, on aura bien nos écouteurs, on aura un câble usb vers micro usb que j'ai perdu, tout simplement, je crois que je vais commencer une collection. On a également une petite pochette et tout, vous avez vu, je vais le mettre comme ça ici, une petite pochette en silicone qui est plutôt classe, qui permettra de mettre les écouteurs dessus et on a également des boules qui est, oui. Et vous allez me dire, mais pourquoi des boules qui est, en fait c'est conduction osseuse, ça veut dire que tu mets des écouteurs ici et en fait ils ne se mettent pas devant l'oreille, comme on voit un petit peu sur la photo ici, mais ils se mettent sur le tympan, ça veut dire qu'en fait le haut-parleur et on a juste l'aimant, il fait vibrer le teint, il fait vibrer en fait l'os qui est ici et donc du coup ça remonte jusqu'à ton oreille et tu entends le son. Alors c'est relativement déroutant mais du coup c'est super ouvert puisque ça ajoute le son à la vibration de ton tympan et tout, au son que tu vas entendre de l'extérieur. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vous mettent des boules qui est puisque un des avantages c'est que tu vas entendre tout ce qui se passe autour et que ça va ajouter la musique par dessus et un des inconvénients c'est que des fois quand il y a trop de bruit de bruit, tu n'entends pas du tout la musique. Alors tu peux vouloir mettre des boules de caisse en disant voilà je n'entends rien, je n'entends que la musique. Donc 100% ouvert, ça a plein d'avantages. Donc on va te faire du vélo, du sport et tout, ça te permet de courir, d'entendre vraiment tout ce qui se passe autour et d'avoir en plus la musique avec vibrations osseuses. C'est un peu déroutant la première fois qu'on écoute que ça, on dit mais d'où vient le son et tout, ça vibre et tout ici mais c'est très intéressant et c'est de plus en plus populaire. Bon, découvrons notre produit qui est servi sur un plateau. C'est le cas de le dire. Voilà, un petit bouton ici qui permettra de mettre play, pause, normal, un classique. En dessous de notre appareil, ici, alors ils sont là, sur la télécommande, on retrouve notre connectique micro usb, ok, le bouton power on off, bouton volume plus moins, en cliquant deux fois, chanson d'avant, chanson d'après, rien d'exceptionnel. Bon, le produit, parce que c'est un produit d'ancienne génération, c'est du 4.2, ça ne change rien vraiment au dossier, ils annoncent qu'il est en titane, notamment pour l'armature, des choses comme ça, ce qui permet d'avoir un produit qui est relativement flexible, qui tient bien et qui est relativement en quali. Encore une fois, bon, notre produit est IP55, résistant à la transpiration, encore une fois, pour faire du support et tout, c'est vrai qu'il est assez monobloc et tout, et le plastique est assez quali, ce qui fait que vous allez pouvoir le garder vachement longtemps avant que le plastique se détériore. Bon, autonomie annoncée, 6 heures, voilà, une charge complète, autonomie annoncée, 6 heures pas mal, il y a deux petits micros, alors ils annoncent réduction de bruit, encore une fois, il y a deux petits micros sur le côté pour recevoir un appel, ça enlève un petit peu de bruit ambiant pour améliorer la qualité des appels, on nous a fait des essais, personne ne m'a dit que c'était si incroyable, ni mauvais, on est vraiment sur un micro, est-ce que ça réduit vachement le bruit ou pas, voilà, encore une fois, c'est du détail, votre casque, lui, n'a pas de réduction de bruit, bien évidemment, puisqu'il est sur les tympans, donc il ne peut pas annuler le bruit extérieur, vous envoyez sur les tympans une ronde arrière, voilà. Alors, au niveau de la technologie, on est sur la cinquième génération, pourquoi cinquième génération ? En fait, vous avez vu, ici, on a une petite ferrite, en fait, qui est mis là, qui fait vibrer ici, alors au niveau du son, c'est pas mal, mais encore une fois, à cause du fait et de la conception, on n'a pas de basses incroyables, on a des petites basses, on entend et tout, mais si on n'a pas de basses sourdes, forcément, au niveau des médiums, on est pas mal, au niveau des aigus, ça a du mal à monter très très haut, encore une fois, à cause de la vibration osseuse, donc on est sur la cinquième génération, il est claque sur la dernière génération qu'on avait vu tester, la huitième génération, j'avais trouvé le son vachement amélioré, puisqu'ils avaient prévu des petites ouvertures, ici, sur lesquelles le son ressortait, en fait, par la petite ouverture, et qui avait tendance, par exemple, quand tu mettais le casque comme ça, directement sur les oreilles, je vais essayer de le mettre avec la casquette, quand il mettait comme ça sur les oreilles, en fait, il y avait une toute petite grille qui envoyait un petit peu du son vers l'oreille, ça veut dire que là où ça manquait un peu de basse et un peu d'aigu, le fait que le haut-parleur soit ouvert et qui t'envoie vers l'oreille, hop, ça me faisait vibrer à l'intérieur et ça t'envoyait les fréquences qui te manquaient sur le côté. Là, on est sur la cinquième génération, est-ce qu'elle est moins bien ? Ben, elle est un peu plus rétro et surtout, elle est moins chère, mais voilà, si vous voulez vraiment un son un peu de meilleure qualité, prenez les dernières générations, mais généralement, si c'est vraiment pour faire du sport, on va dire que celle-là, elle suffit vachement bien. Bon, concernant le prix de ces écouteurs, 130 euros, ben, c'est un peu le prix de la technologie, encore une fois, ils ont plein, plein, plein de brevets, vous allez pouvoir le mettre comme ça et tout, et c'est vraiment le côté, ou alors tu fais du vélo, tu écoutes de la musique, beaucoup s'en sert, par exemple, uniquement pour le GPS, ils le mettent comme ça, t'es ouverte, t'entends bien ce qui se passe, et en même temps, t'as l'ajout du PS qui te dit tourner à gauche, tourner à droite, en haut, en bas. Il y avait vraiment une chanson comme ça, hein ? Oui, parce que nos dernières générations, 8, Genuit, sport, machin, ils étaient quand même à 180 euros, tu vois, pour donner un peu une idée. Donc, pour moi, est-ce que c'est mes écouteurs préférés ? Non, au niveau du son, mais oui, au niveau de la fonctionnalité, de la praticité, t'aimes courir le matin, t'aimes entendre un peu les oiseaux, mais t'aimes quand même avoir un petit peu de musique, ou alors tu fais du vélo et t'as bien entendu le GPS, ou pour en moto et tout, là, par contre, c'est super intéressant. Voilà, tu me dis en commentaire ce que t'as pensé de ces écouteurs, est-ce que t'as déjà testé ? Si t'as pas testé, va le tester en magasin. Est-ce que t'en as déjà eu ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as aimé ? Pas aimé ? Je lis tous les commentaires, je mets les petits cœurs d'amour à tous les commentaires, et je réponds, ils te donnent une réponse. T'as aimé la vidéo ? Pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo ? Pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo ? Pouce en l'air. T'as pas aimé aimer la vidéo ? Pouce en bas. C'est toi qui vois, t'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. J'ai plein de produits, on en entend encore deux écouteurs, notamment les nouveaux Bose QC, quelque chose pour le sport, machin et tout, ils sont on the way. Ensuite, peut-être avant, on aura les Huawei Freelace Pro, qui sont juste mes écouteurs préférés. Ensuite, on aura les cinq, et on pourra faire une vidéo top 5. Et après, on reprendra les montres et les enceintes centrales, et j'ai plein, plein de trucs. Moi, je serai toi, je m'abonnerai. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, et je donne rendez-vous, à bientôt, sur GGG Vidéo, et si t'aimes les reviews complètes, sur GGG Review, il y a tous les liens à la fin. Bye bye.